Bonjour, nous arrivons à la Guérinière. Nous allons rencontrer les responsables associatifs de AWM, Atlantic Wall Memory. Une belle association qui travaille pour la préservation du patrimoine historique de Normoutier, de la Guérinière et donc du territoire. Et donc l'occasion pour moi de saluer l'excellent travail qui est fait ici et qui participe à l'attractivité de cette belle île de Normoutier. En 2011, on avait une vue sur ce blocos qui était complètement abandonné, c'était complètement en friche. En 2011, on a ouvert, on a mis un an pour rénover tout ça extérieur, intérieur. On devait en faire notre local de notre asos et puis la porte ouverte, on s'est rendu compte que les gens descendaient dans le blocos et puis que ça les intéressait. Et puis petit à petit, vous allez voir ce que c'est devenu. En 2020, on n'a pas fait de visite. En 2019, on a fait 2500 visiteurs. On est une petite association, on est 60 membres quand même. On arrive dans le sas de décontamination et tous les blocos sont construits en face de la porte d'entrée. Vous avez un créneau de tir. C'est-à-dire que s'il y a des ennemis qui rentrent, vous, on tire de l'avant. C'est-à-dire que s'il y a des ennemis qui rentrent. Vraiment bravo pour ce travail de reconstitution et puis cette énergie, cet engouement à nous raconter ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est sous le saut de l'émotion et pour ne plus jamais que ça se reproduise, il faut des passeurs de mémoire. Il faut maintenir ce devoir. Et merci d'y contribuer.